Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout surtout félicitations si vous êtes envie. C'est un très rapide unboxing mais je pense savoir ce qu'il y a dans cette pochette et je me pense que c'est pour être drôle de filmer la tronche de petit con en l'ouvrant. J'ai une idée, on va voir. Bon c'est pas un ballon d'eau de bille à l'évidence. Humour un jour, humour toujours. Ok ouais donc séquences et émotions enfin pour ma pomme parce que je pense qu'il y en a certains parmi vous qui vont juste se marrer quoi. Ok donc ouais faut-elle m'assigner les deux. Donc voilà, ce sont un album et un maxi d'époque que m'a très gentiment dédicacé Mylène Farmer. Voilà ceux qui me connaissent savent que j'ai des goûts extrêmement variés en musique, très peu d'idoles françaises. Les trois quarts de toute façon sont aujourd'hui décédés mais à part Paul Nareff. Donc là c'est le maxi de sans logique. C'est quand même un tout type aimé. J'adore son écriture, ce côté névrosé chez moi mais j'adore son écriture à Toowman, il est absolument magnifique. Et donc là c'est l'album pour moi un des plus beaux albums français de l'histoire de la variété française même, tout simplement. Donc ainsi sur le jeu. Idem Jonathan voilà. Un sacré, un sacré courrier. Je lui avais envoyé un mot en décembre 2019 et on m'avait prévenu d'ailleurs, enfin un pote musicien qui connaissait le truc, en fait c'est lui qui m'avait dit tu devrais lui faire un mot et lui envoyer un ou être sympa, elle est adorable. Mais il faut juste pas être pressé parce que c'est quand elle passe, de temps en temps, elle se bloque du temps pour s'occuper de ça. Et donc voilà. Donc ça peut mettre entre 6 mois et 2 ans. Moi j'ai fait cet envoi en décembre 2019 et je vous dis la vérité, j'avais presque oublié quoi. C'est normal, le temps passe quoi. Et là tout à l'heure, le fait que ça arrive et quand j'ai reconnu l'enflop, ça me fait un petit choc. Sachant que j'ai la chance d'avoir, attends je vais vous le chercher, j'ai la chance d'avoir échangé avec Laurent Boutonat, qui est pour moi donc un génie absolu. Et voilà donc j'ai assez peu de, j'ai assez peu d'autographes parce que c'est pas un truc, il faut vraiment que j'adore la personne pour que ça me vienne même à l'idée, à l'esprit d'avoir envie d'un petit mot quoi. Je parle pas forcément quand j'étais ado parce que j'ai deux autographes d'Alice Cooper quand j'étais fan quoi. Et bon ça c'est un petit peu à part mais sinon je réalise que les autographes que j'ai c'est des gens que j'aime et qui sont pratiquement des amis ou en tout cas des connaissances ou des gens vraiment que j'admire énormément. Et donc voilà donc j'ai un très gentil mot de Laurent Boutonat sur la version cd de Ainsi Soit Je. Moi je mets une vidéo uniquement destinée aux gens qui sont fans. Voilà voilà. Ah c'était passionnant, super, je suis comme super ému. Je vais m'empresser de mettre ces deux merveilles sous verre évidemment. Voilà, pas jouer au con non plus. Comme une artiste assez classe, enfin je le savais déjà mais à ce degré de célébrité je suis pas certain qu'ils soient très nombreux à prendre du temps pour faire ce genre de choses. J'ai pas entendu en fait d'autres artistes où on peut vraiment leur écrire en ayant la quasi certitude d'obtenir une réponse. Sachant que voilà quoi, moi ça m'a juste rien coûté. Enfin voilà, c'est à côté les timbres que j'ai mis dans mon envoi quoi. C'est hyper hyper classe. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien et je vous enlève très bientôt pour de nouvelles aventures.